Assalamu alaikum ! Bonjour tout le monde ! Azul Flewen ! J'espère que tout le monde va très bien. Je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints à cet atelier « Emploitique tout à l'Afrique au com » qui s'intitule « Comment choisir l'offre d'emploi qui nous convient ». Donc, bienvenue à tous nos participants et j'espère qu'on passera à un très très bon moment ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous poster vos questions, à partager avec nous vos expériences à travers l'onglet « Questions » et l'onglet « Chat ». Bienvenue encore une fois à vous ! Donc, justement, pourquoi avoir choisi cette thématique ? En fait, ça va dans la continuité des trois premières thématiques que nous avons abordées. Donc, déjà, comment organiser sa recherche d'emploi ? Comment postuler sur « Emploitique » et comment ça se passe du côté recruteur sur « Emploitique » ? Donc, il m'a semblé très pertinent, justement, d'aborder la question « Comment choisir l'offre d'emploi qui nous convient ? » Donc, c'est une question qui me revient très, très souvent de la part des chercheurs d'emploi. Donc, c'est une question… Enfin, c'est quelque chose où les chercheurs d'emploi ont un peu de mal, ou bien où ils s'y prennent, justement, de façon assez légère et donc ne mettent pas du tout toutes les chances de leur côté pour, justement, décrocher un entretien d'embauche. Or, choisir, bien choisir, justement, l'offre d'emploi à laquelle nous postulons est une étape très, très importante aussi dans la recherche d'emploi et qui garantit quand même une certaine réussite, un certain aboutissement de notre candidature vis-à-vis du recruteur. Et c'est ce qui permettra peut-être de retenir son attention par la suite. Donc, je vais partager avec vous cette petite présentation. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et justement, nous allons voir ensemble toutes les étapes, justement, par lesquelles nous devons passer pour bien choisir son offre d'emploi. Est-ce que vous arrivez à voir le diapo ? En fait, je n'arrive pas à voir ni vos questions, ni vos réactions. Emine Akasha, très bien. Parfait. Est-ce que pour les autres participants, est-ce que c'est bon que vous arrivez à voir ? Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Alors, première des choses, on va voir ensemble tous les points qu'on va aborder. Donc, première des choses, il est impératif de revenir sur comment préparer sa recherche d'emploi. Donc, on va revenir un petit peu sur l'objectif de carrière, la connaissance des métiers et le bilan de compétences. On va détailler ça un peu plus tard. Deuxième des choses, analyser les offres d'emploi. Donc, choisir les canaux, décrypter l'offre et se documenter. Et en dernier lieu, quelles sont les erreurs à éviter pour justement bien cibler les offres d'emploi ou bien quelles sont les erreurs les plus courantes justement dans lesquelles les chercheurs d'emploi tombent et qui leur valent en fait beaucoup préjudice par la suite. Donc, on va commencer par, je commence toujours par mes ateliers, par cette citation, « Find a job is a job ». Donc, en fait, quand on est à la recherche d'un emploi, il faut se dire que c'est une opération qui ne se fait pas à la légère. Donc, c'est une opération, en fait, qui doit nous prendre du temps, qui doit nous prendre beaucoup de préparation pour, en fait, espérer avoir un bon retour par la suite. Donc, on doit semer correctement pour pouvoir récolter de bonnes choses par la suite et nous récoltons quoi ? Nous récoltons des contacts des entreprises et nous récoltons aussi, pourquoi pas, des entretiens, pourquoi pas des embauches. Alors, première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord préparer sa recherche d'emploi. Donc, préparer, rédiger son CV fait partie de la recherche d'emploi. Bien, savoir lire les offres d'emploi aussi fait, fait justement partie de la recherche d'emploi. Mais, en fait, pour ces deux étapes-là, ça nécessite à peu près la même préparation où les choses pour lesquelles nous nous préparons, que ce soit pour écrire son CV ou pour lire une offre d'emploi, se rejoignent sur ces trois points-là. Donc, la préparation, première des choses, connais-toi toi-même. Donc, il faut se connaître. Donc, première des choses, il faut faire justement, il faut rester avec soi et se dire très bien, j'ai fini mes études ou là, je suis en plein cursus ou là. Donc, je dois me définir déjà la carrière que je veux, que je voudrais avoir. par exemple, je voudrais commencer par tel poste, ensuite, dans trois ans, dans cinq ans, je voudrais atterrir dans tel poste ou évoluer en tant que X poste. Et donc là, justement, l'objectif de carrière se travaille déjà au moment où vous commencez à étudier et où vous allez choisir votre spécialité d'études. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire et ce qui va vraiment vous aider dans votre recherche d'emploi, c'est de définir votre objectif de carrière et carrément faire un plan de carrière. Donc, vous mettez en fait les métiers et les paliers d'évolution à travers lesquels vous souhaiteriez évoluer. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de faire une sorte une sorte de petit bilan. Le bilan de vos compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences que vous, les compétences et les connaissances que vous avez acquises lors de votre, lors de votre cursus ou lors de vos premières expériences professionnelles dans le cas où vous êtes, vous êtes déjà en poste et donc faire le bilan de vos compétences et vos connaissances, voir ce que nécessitent les métiers que vous visez comme compétences et comme exigences aussi et en fait, définir les moyens qu'il vous faudra par la suite pour parfaire votre formation, pour parfaire vos connaissances et enfin atteindre chacun des objectifs définis lors de votre plan de carrière justement. Donc, bien se connaître, c'est bien connaître ses compétences, bien aussi faire justement un objectif de carrière et c'est surtout bien cibler par la suite les métiers que nous aimons ou dans lesquels nous aimerions évoluer et bien cibler de ce fait les offres d'emploi. Donc, deuxième des choses, la préparation t'as comme, donc on a dit qu'on doit faire justement notre bilan de compétences, faire notre objectif, notre plan de carrière et faire un comparatif des moyens en fait qu'il nous faut pour atteindre ces objectifs. Deuxième des choses qu'il nous faut faire en phase de préparation, c'est connaître les métiers que nous visons et donc comment connaître ces métiers-là ? Déjà, prendre, essayer de trouver sur Internet des fiches métiers ou ce qu'on appelle chez nous des fiches de poste qui regroupent les tâches principales des métiers que vous visez et à travers justement cette fiche de poste ou cette fiche métier, vous pouvez aussi comparer ce que vous avez ou ce que vous savez faire avec ce que requiert justement cette fonction et donc, ça va vous aider à évoluer. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un métier en question peut être très variable vu il peut être variable selon le secteur d'activité de l'entreprise, il peut être variable selon la taille de l'entreprise, il peut être variable selon l'activité de l'entreprise donc, en fait, il faut connaître toutes les nuances qu'il peut y avoir des métiers que vous visez et donc, vous pourrez justement vous adapter éventuellement à toutes ces facettes. Ce qu'il faut se dire, c'est que la polyvalence est une est une compétence qui est très recherchée donc, être polyvalent dans votre métier sur plusieurs aspects restera, je pense, un atout pour vous. Donc, connaître les spécificités justement du poste dans chacune de ces facettes vous vaudra justement un point en plus lors de votre candidature. troisième des choses sur la partie préparation quand on dit objectif de carrière donc, on dit viser des métiers et viser aussi des entreprises éventuellement donc, on a tous envie de travailler peut-être dans telle ou telle entreprise parce que telle ou telle chose nous plaît dans cette entreprise donc, bien connaître les secteurs des entreprises qu'on vise et bien connaître en général l'activité de l'entreprise ses concurrents son activité son chiffre d'affaires ses produits avoir une image générale des entreprises qu'on vise va en fait nous faciliter la tâche pour deux choses ça va nous faciliter la tâche déjà pour bien choisir les canaux pour cibler ces entreprises déjà et ça va nous faciliter la tâche dans la rédaction de la lettre de motivation et aussi dans justement la préparation à l'entretien d'embauche aussi donc la première des questions que nous posera éventuellement l'entreprise en entretien d'embauche ou bien en entretien téléphonique c'est qu'est-ce que vous savez de notre entreprise ou bien pourquoi avoir postulé un emploi dans notre entreprise donc justement cette phase de préparation la phase de préparation et la phase de recherche justement des informations sur l'entreprise justement là la préparation tu as l'entretien d'embauche et même aussi tu as la candidature donc jusque là est-ce que tout est clair est-ce qu'on a des questions alors là je vois déjà une question ah non c'est juste un commentaire de Meryem Bouamra est-ce que on a des questions pour le moment ou est-ce que je peux poursuivre est-ce que vous me recevez alors Amina me dit oui c'est clair cher participant est-ce que vous pouvez juste juste me faire signe voir voir si 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 c'est clair et si vous avez des questions je peux je peux prendre quelques questions entre temps ou si vous souhaiteriez qu'on laisse à la fin de mon intervention très bien vers la fin parfait parfait donc je poursuis je poursuis très bien alors deuxième des choses on va on va un petit peu passer passer aux choses sérieuses on va passer en fait au cœur de la recherche des offres d'emploi donc cette deuxième partie est intitulée analyser parce qu'on va devoir analyser les spécificités de 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 chaque étape donc on va analyser les spécificités des canaux qu'on va choisir on va analyser l'offre d'emploi et on va se documenter donc première des choses sur sur l'analyse donc là choisissez les canaux que que vous que vous utiliserez justement pour postuler donc l'étape l'oublamia on va justement connaître les entreprises connaître les entreprises connaître les entreprises va justement nous permettre de voir quels sont les canaux qu'utilise cette entreprise pour chercher des candidats pour diffuser ces offres d'emploi et donc si vous souhaiteriez cibler ces entreprises en question si vous souhaiteriez cibler ces secteurs en question donc bien connaître ces entreprises et les canaux qu'utilisent les entreprises indomac pour diffuser leurs offres d'emploi va vous permettre justement de choisir les canaux que vous allez utiliser pour envoyer votre candidature donc les canaux sont divers et multiples donc il y a des entreprises qui passent par les job boards les sites de recrutement qui m'a qui m'a amploatique il y a des entreprises qui recrutent exclusivement à partir de leur site donc la meilleure manière en fait de transmettre votre candidature dans ce cas là pour les entreprises qui recrutent via leur site c'est justement de postuler via leur site internet il y a des entreprises qui mettent aussi des publicités un peu partout sur les réseaux donc vous pouvez justement postuler via ces canaux il y a aussi des entreprises qui recrutent par réseautage par recommandation donc là vous devriez choisir éventuellement un moyen qui puisse vous rapprocher d'une personne qui travaille dans cette entreprise et qui vous permettra justement de transmettre votre candidature donc bien connaître les entreprises et bien connaître les canaux qu'elles utilisent et c'est en fait mieux se rapprocher de ces entreprises et être encore plus sûr de en fait que votre candidature arrive à bon port chez ces entreprises et donc augmenter vos chances d'être contacté par la suite deuxième des choses sur la partie analyse c'est décrypter l'offre d'emploi quand on dit décrypter l'offre d'emploi en fait c'est très simple on prend une offre d'emploi lambda une offre d'emploi classique où généralement on a une petite présentation de l'entreprise le profit recherché et les missions et les tâches du poste éventuellement dans certaines offres d'emploi les avantages donc on a vu que la toute première partie de préparation oui on doit faire le bilan de nos compétences de nos connaissances et justement bien se connaître pour faire son objectif de carrière cette étape justement de préparation et de bilan va nous permettre justement de décrypter correctement l'offre d'emploi et de la juxtaposer avec ce que nous avons comme compétences et comme connaissances donc sur la partie profil donc on va plutôt commencer par la partie plutôt mission et tâches sur la partie mission et tâches nous pouvons voir déjà quelles sont les tâches que nous avons l'habitude d'effectuer ou pour les personnes qui n'ont jamais travaillé des tâches que nous sommes capables d'effectuer et des tâches pour lesquelles nous sommes formés à effectuer donc là décrypter l'offre d'emploi c'est faire un comparatif entre les choses que notre formation nous a apprises et les tâches en fait que demande le poste que nous visons donc ça c'est la première étape avant de postuler deuxième des choses il faudrait en fait prendre la partie profil voir en fait toutes les exigences du poste voir la région dans laquelle est basée cette offre d'emploi voir les conditions qui sont requises quel est le diplôme qui sont requis quelle est l'expérience qui est requise quelles sont les formations qui sont requises quelles sont les compétences techniques qui sont requises quelles sont les compétences comportementales les soft skills que demande cette entreprise pour ce poste là et donc à ce moment là nous avons déjà le bilan et nous avons exactement le profil donc une fois qu'on a décrypté de cette manière là l'offre d'emploi on peut justement comme compétences et comme profil déjà avant de postuler est-ce que notre profil correspond ou pas à cette offre d'emploi et bon quand même je postule il y a des entreprises qui gardent les candidatures quand même pour les contacter par la suite mais ça qu'il y a des entreprises aussi ce qui arrive la plupart du temps c'est que les entreprises ont des offres d'emploi ponctuelles c'est-à-dire que qu'elle a une offre d'emploi par exemple pour comptable c'est qu'ils ont besoin d'un comptable et qu'ils n'ont besoin de recevoir que des candidatures pour ce poste là donc c'est à vous de voir si vous souhaitez postuler pour cette offre là troisième point c'est justement se documenter se documenter c'est-à-dire lire relire et relire encore une fois l'offre l'offre d'emploi il se pourrait se pourrait justement que vous ayez des lacunes sur sur certaines tâches ou que vous n'ayez pas une grande connaissance sur aussi sur certaines tâches ou sur l'entreprise donc se documenter va vous aider énormément justement à en fait à combler ces ces petits manques ça peut justement vous aider il y a peut-être une compétence que vous pourrez justement acquérir en suivant uniquement un petit webinar ou en suivant une formation en ligne ou en allant vous documenter sur sur justement l'un des différents canaux que nous avons actuellement pour 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 se documenter et donc pouvoir vous documenter pourrait augmenter en fait vos chances d'être d'être justement contacté et ça pourrait justement augmenter aussi vos compétences d'une d'une certaine manière alors dernière dernière chose à aborder justement sur la partie recherche d'emploi et surtout sur la partie décrypter l'offre d'emploi qui nous convient donc il y a certaines certaines erreurs qui sont qui sont disons répandues quand on quand on posture là quand on est à la recherche d'une d'une offre d'emploi donc première des choses qui est très 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 répandue c'est de parcourir les les annonces de façon passive et attendre d'en voir une qui saute aux yeux ou là de voir par exemple une entreprise prestigieuse ou là d'envoyer les les candidatures Tana à à tout va donc c'est c'est des erreurs qui qui sont qui sont qui sont faits très très fréquemment quand quand on postule justement que ça soit sur sur internet ou quand on postule via via d'autres moyens donc deuxième deuxième des choses qui qui arrive qui arrive justement c'est de négliger les les offres d'emploi qui donnent peu d'informations on se dit oui il y a trop peu d'informations je ne peux pas je ne peux pas postuler donc il y a des il y a des entreprises qui donnent en effet très peu d'informations mais comme je vous l'ai dit au début quand on vise un certain métier quand on vise un certain secteur donc on se on se renseigne sur les les métiers les compétences requises pour pour justement ce poste et donc là on est déjà informé on a déjà une petite banque d'informations et si vous trouvez sur l'annonce uniquement le nom de l'entreprise moi je vous invite à faire des recherches sur sur l'entreprise donc ça va vous prendre un petit peu de temps mais en fait vous pourrez passer à côté d'une opportunité si vous ne faites pas cette cette recherche donc là prendre il y a aussi certaines certaines entreprises qui au contraire mettent beaucoup trop d'informations sur sur une offre d'emploi et donc on a tendance nous candidats à prendre aussi vraiment à la lettre toutes les exigences en matière de qualification ou d'expérience donc là les entreprises des fois décrivent ce qu'on appelle dans le jargon tu as le recrutement le mouton à cinq pattes et des fois on se dit qu'il est impossible humainement parlant de réunir toutes ces conditions fait Abdouahad donc moi je vous je vous invite justement après avoir lu l'entre d'emploi à vous baser sur les qualifications les plus importantes que que requiert le poste et que demande l'entreprise sur certaines autres qualifications il se pourrait que vous puissiez apprendre par la suite apprendre sur le tas apprendre avec avec l'expérience donc il y a certaines offres effectivement qui contrairement aux autres qui ne donnent pas assez d'informations qu'il y a certaines offres d'emploi tellement d'informations tellement on veut bien faire donc on postue justement on lit mot à mot Hadik l'offre d'emploi et on essaye de voir vraiment si on a toutes les exigences ou qu'il faut mettre toutes les exigences donc on passe à côté et alors que ces ces offres d'emploi là décrivent un candidat idéal qui n'existe peut-être pas donc les offres d'emploi aussi ne passez pas à côté mais je vais être discipliné oui il faut une checklist ah non je ne peux pas postuler vous passez à autre chose non vous prenez la majorité des qualifications que vous avez si vous les avez et que ça correspond avec l'offre d'emploi vous pouvez envoyer votre votre candidature donc troisième troisième point donc là on l'a deuxième point on l'a abordé donc se sous-estimer par rapport à une offre et troisième troisième point sur cette partie d'éviter éviter aussi de éviter de se surestimer quand on dit surestimer il y a certains candidats qui se disent moi je suis hyper fort moi je suis hyper forte j'ai le domaine j'ai c'était super belles choses donc on postuler et il y a toujours sur en plus la formation dans une école super prestigieuse donc je vais trouver la formation ils vont m'appeler même si j'ai postulé à l'offre c'est un poste qui est très demandé ou la formation est très demandée non il ne faut pas se dire ça parce que les personnes qui ont fait votre école sont très nombreuses des personnes qui ont eu le même parcours que vous sont très nombreuses des personnes qui qui veulent faire la même chose que vous sont très nombreuses et les personnes qui ont la même motivation que vous sont très nombreuses donc ça va se jouer à vraiment certains détails donc ne négligez pas les petits détails que ce soit de votre personnalité ou de votre parcours qui au lieu justement de vous faire gagner des points vont vous faire perdre des points donc sur ce j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a été bénéfique là j'attends vos petites questions avec impatience alors Emina Kacha nous demande s'il nous manque une ou deux conditions pour le poste peut-on postuler même et peut-être détailler notre intérêt et nos objectifs dans la lettre de motivation oui Emina il se pourrait qu'on postule à condition que ça ne soit pas des critères disons éliminatoires donc je vous déconseille de postuler à une offre d'emploi qui est sur une zone géographique qui n'est pas la vôtre ou de postuler à une offre d'emploi où l'expérience que vous avez est beaucoup trop loin en plus ou en moins de l'expérience demandée par cette entreprise donc ça dépend des critères en fait si vous voyez que c'est des choses que vous pouvez acquérir ou bien que vous pouvez développer vous pouvez justement stipuler ça dans votre lettre de motivation et même justement sur votre CV vous avez une partie ou description où vous pouvez justement mettre en avant votre motivation par rapport à ce poste et essayer un petit peu de véhiculer le fait que vous êtes prête à faire des efforts pour apprendre et pour acquérir ces choses-là ces compétences-là que vous n'avez pas et qui sont exigées par l'entreprise j'espère avoir été clair Elmina si ok si on ne maîtrise pas une compétence peut-on avoir une opportunité près du recruteur l'objectif est d'apprendre après l'embauche en fait ça dépend ça dépend de la compétence il y a certaines compétences qui m'ont pensé qu'on peut apprendre vous pouvez faire une petite formation en fait il ne s'agit pas d'être vraiment néant prédic la compétence essayez de vous documenter un maximum sur cette compétence d'essayer de vous exercer un maximum qui m'a je voulais expliquer il y a des normes moyens maintenant justement d'apprendre que ce soit par du e-learning que ce soit par des web conférences donc il y a énormément de moyens justement pour apprendre et parfaire ces connaissances mais je suis tous les experts mais au moins que vous ayez des notions près de la compétence qui est recherchée je ne sais pas si j'ai répondu clairement Elmina si ce n'est pas le cas faites-le moi savoir est-ce qu'on a d'autres questions alors est-ce correct de postuler plus d'une fois sachant qu'il ne m'a pas appelé la première fois pour un entretien c'est une très très bonne question Walid alors là déjà l'entreprise qui ne vous a pas contacté une première fois donc là on peut se dire elle ne nous a pas contacté on peut commencer à se dire ça après un mois la parution de l'annonce et après un mois de notre candidature donc moi ce que je vous invite à faire Walid c'est justement de refaire de faire un petit bilan de votre candidature est-ce que le CVTAC a été rédigé correctement est-ce que les informations TOWEC ont été mises en avant correctement est-ce que vous avez postulé à une offre d'emploi qui vous correspond est-ce que vous avez aussi un contact à une entreprise donc là déjà avant de passer au contact à une entreprise là vous avez des éléments d'analyse pour voir donc on se dit que BELEC vous avez fait peut-être une erreur là vous avez un peu mal fait au moment de la candidature et donc ça pourrait être une raison pour laquelle le recruteur ne vous a pas contacté donc BELEC la candidature TOWEC BAHAR CHUYA donc AOUCHOF le CV TOWEC AOUCHOF la candidature TOWEC tout dépend comment vous avez postulé soit via emploatique soit si vous avez postulé via l'adresse mail à l'entreprise AOUCHOF le mail les bateaux le titre la pièce jointe le titre le CV le mail donc faites la petite analyse très objectivement OCHOF si vous voyez qu'il y a eu des lacunes de votre côté je vous invite à réarranger tout cela et à repostuler une deuxième fois si l'entreprise a remis l'offre l'offre d'emploi en ligne il y a eu une demande pour ce poste là sinon si vous avez fait les étapes correctement et que vous avez le nom de l'entreprise moi je vous invite à chercher sur les réseaux une personne qui travaille sur l'entreprise les ressources humaines vous lui exposez votre cas bonjour j'ai postulé à l'offre par exemple pour le profil de commercial je n'ai pas eu de retour de votre part je ne sais pas ce qui s'est passé est-ce que vous avez la possibilité de me faire un retour à ce propos et de savoir pourquoi ma candidature a été refusée les entreprises répondent très favorablement sur les réseaux ils ont le genre de requête et pour vous en tant que candidat ça traduit une motivation ça traduit une envie de rejoindre cette entreprise et à rejoindre ce poste donc ça peut jouer en votre en votre faveur est-ce que j'ai été clair Walid super merci beaucoup est-ce qu'on a d'autres questions comment se démarquer lorsqu'on souhaite se reconvertir Amina très bien Amina alors quand on souhaite se reconvertir ou là quand on souhaite chercher un emploi en soi donc ça reste une recherche d'emploi même si dans le fait de se reconvertir il y a quelques spécificités donc le début on s'est dit on se met un objectif de carrière et donc on se documente sur les métiers qu'on vise et sur les entreprises justement va vous permettre de faire le bilan ce qu'exige le métier et ce que vous avez donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre en avant les compétences plutôt que vous avez pour pour ces métiers là en mettant des références même si par exemple vous visez un poste dans le marketing alors que vous avez déjà travaillé par exemple dans la comptabilité dans la comptabilité peut-être que vous avez eu des tâches ou des compétences qu'un commercial a par exemple l'empathie par exemple l'écoute client par exemple la proximité avec le client donc il y a certaines compétences communes à plusieurs postes et donc par exemple quand vous émoncez votre CV donc vous pouvez mettre comptable mais vous pouvez mettre déjà en objectif votre objectif déjà dire clairement que vous n'êtes pas du domaine mais que vous êtes une passionnée que vous avez les compétences pour réussir donc ça ça va vous démarquer deuxième des choses sur les tâches de chaque expérience professionnelle vous pouvez détailler les compétences que vous avez en commun avec le métier que vous visez ou les formations ou les cours en ligne que vous avez eu à suivre justement tellement que vous êtes passionné par ce métier dans lequel vous souhaiteriez vous reconvertir alors j'ai une question aussi de Lies qui nous dit postuler pour un poste similaire sur deux régions différentes en même entreprise donc si c'est un poste similaire il ne sert à rien justement de postuler la même entreprise de régions différentes donc si vous serez pris vous serez pris très certainement la zone géographique à votre résidence donc dites-vous que les entreprises à moins que ça soit une compétence vraiment rare et que l'entreprise ait les moyens justement d'héberger le futur employé Taha mais dites-vous que les entreprises ont vraiment une préférence pour les personnes qui résident la zone où ils caillent l'opportunité d'emploi donc est-ce qu'on a d'autres questions je ne sais pas si c'est clair pour vous Lies super est-ce qu'on a d'autres questions s'il vous plaît oui Méliem à votre écoute alors ok donc Méliem veut revenir sur le fait de changer de métier comment procéder d'accord alors Méliem comme je l'ai expliqué comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fait changer de métier c'est comme chercher un nouveau job donc passer par 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 les étapes par les étapes précédentes donc préparer sa recherche d'emploi donc définir son objectif de carrière les connaissances du métier qu'on voudrait justement intégrer et faire un bilan de compétences qu'est-ce que vous avez comme compétences ou quelles sont les compétences que vous êtes aptes à développer c'est-à-dire avec un travail sur vous-même et quelles sont justement les compétences qui sont recherchées par le métier que vous visez et avec ça comme comme justement je l'ai je l'ai expliqué à Amina il suffirait surtout de mettre sur votre votre objectif déjà sur votre CV de mettre votre objectif de changement de carrière et d'expliquer en une ou deux phrases votre passion pour le métier que vous souhaiteriez intégrer intégrer et à ce moment-là dans le détail de vos de vos expériences professionnelles il faudrait mettre en avant mettre en avant toutes les compétences que vous avez avec le job que vous avez en commun donc les compétences que vous avez avec le poste mais les aussi l'opportunité avec le métier que vous visez et donc le recruteur va se dire que vous avez déjà un bagage et qu'il y aura très peu de travail à faire avec vous justement pour bien vous intégrer à ce métier et bien vous fondre dans ce métier donc j'espère avoir été clair si ce n'est pas le cas vous me dites hein Mélien alors meilleur que d'autres avec avec d'autres candidatures donc là c'est justement l'objectif oui qui va qui va le définir mais c'est surtout votre votre polyvalence votre motivation votre envie de de réussir et c'est surtout la passion terre qui doit découler justement de votre de votre de votre candidature et dans votre cas Mélien n'hésitez pas à même à donner des chiffres concluant sur certaines réalisations qui ont qui ont justement demandé des des compétences que le métier a d'ailleurs que vous recherchez et donc le fait de parler avec des des faits de parler avec des chiffres va vous positionner encore mieux faire le poste comparé à une autre candidature la difficulté justement va résider dans le fait de de justifier votre de justifier votre expérience professionnelle vis-à surtout les sites de recrutement parce que la plupart des sites des sites de recrutement l'expérience professionnelle demandait plutôt vers des postes de junior le nouveau métier ou le fait d'avoir une expérience professionnelle où il peut vous porter préjudice donc ce que je vous invite à faire c'est de rédiger un CV spécialement justement pour attirer le recruteur et justement mettre en avant les compétences les métiers et donc l'inciter à vous contacter pour passer à l'entretien donc là nous arrivons justement à la fin de notre petite séance j'espère vous revoir très très rapidement pour d'autres thématiques que ce soit pour les ateliers en exploitique tout à l'affaire pour comme ou pour les webinaires conseils carrières restez branchés sur nos réseaux Facebook LinkedIn et Instagram sinon n'hésitez pas à nous contacter directement au bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit Amploatique est là à votre service si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre aussi sur le chat j'y répondrai un peu plus tard merci à vous de votre participation et je vous dis à très très bientôt Salam merci à vous